Tahiti Vibes avec les véhicules Fav disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama O. Yo Rana et Maëva sur ETIFM, dans votre émission Tahiti Vibes, et aujourd'hui je peux vous dire que ça va vibrer fort puisqu'on va parler cirque. Alors cirque dans l'imaginaire c'est toujours des animaux, un clou, des jongleurs. Mais là non non, je vous parle d'un cirque bien plus moderne qui va faire justement bouger l'imagination que vous pouvez en avoir. Et pour ce faire, on accueille la cofondatrice en la personne de Lolita Coste Antunes, Yo Rana. Yo Rana. Et bienvenue à Tahiti pour ta deuxième fois. Oui, merci beaucoup. Puisque le cirque avait été venu il y a, on n'est pas sûr de la date, mais on dit il y a six ans, pour une autre représentation qui s'appelait Elephant in the Room. Exactement. Et donc du coup cette année vous allez nous proposer un autre spectacle qui s'appelle La Nuit du Cerf, avec justement derrière comme organisateur et comme relais pour nous apporter aussi de belles choses, la compagnie du caméléon en la personne d'Elodie, pardon, 5 ans que tout le monde connaît. Yo Rana à tous. Yo Rana, Elodie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix, puisqu'on a vu des pièces de théâtre, tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix déjà du cirque nouvelle génération dans la palette des spectacles proposés ? Et bien le cirque Le Roux, comme tu le disais, il est venu il y a 5-6 ans avec Elephant in the Room, un spectacle incroyable qui avait eu d'ailleurs un succès fou. Les salles étaient pleines, on avait dû en rajouter. Et voilà, la qualité de tout, techniquement, c'est des acrobates incroyables. Il y a une scénographie, il y a des costumes, il y a une musique, il y a un rythme qui est fou chez Le Roux. Et ce spectacle, il est encore plus incroyable. Donc ça faisait un petit moment qu'on voulait les refaire venir. Et là, ça y est, ils sont là. Et on est ravis de pouvoir présenter La Nuit du Cerf à Tahiti. Alors, il faut dire que c'est, est-ce que je peux me permettre d'employer cette expression, pièce de théâtre sous forme de cirque ? Exactement. Parce qu'il y a une intrigue, c'est un thriller presque que vous me proposez là. Oui, des fois on dit pièce de cirque, justement. Donc même, oui, c'est parfait même. Alors, comme je disais, dans cette émission Lolita, on a une petite tradition qui est d'expliquer un petit peu en quelques mots son parcours pour justement inspirer. Parce que le cirque, ancienne ou nouvelle génération, ça fait appel à de nombreux talents. Évidemment, tout ce qui va être physique, mais aussi scénographique, théâtrale forcément. Toi, qu'est-ce qui t'a amené justement dans cette aventure du cirque ? Eh bien, quand j'étais petite, avec mon grand-père, je ne pouvais pas voir beaucoup d'émissions. Mais il y en a une que je pouvais, qui était sur la 4. Je ne me souviens plus, le mardi, qui était la Piste aux étoiles. Exactement. Et je ne le loupais jamais si c'était possible. Mais je pensais vraiment que c'était réservé aux familles de cirque. Et en fait, à mon collège, quand je suis allée au CIO, qui était et qui est toujours le centre d'information et d'orientation, ils m'ont demandé un peu ce que j'aimais faire. Et de ça, je pratiquais déjà plusieurs sports. Et ma maman aimait beaucoup le théâtre et tout ça. Et du coup, là, au CIO, ils m'ont dit, mais il existe une école où tu peux justement faire tes études et en même temps comme une sorte de sport-études. Et donc, du coup, je me suis présentée à l'âge de 14 ans pour mon lycée. Et j'ai été prise. Donc, j'ai fait cette école... Qui s'appelle comment et qui est où ? Qui est donc l'école de cirque de Châtellerault. D'accord. Qui est vers Poitiers et Tours. Et du coup, j'ai été là-bas. J'ai été diplômée après avec mon bac option arts du cirque. J'ai tenté l'école supérieure des arts du cirque de Bruxelles, donc l'ESAC, où j'ai été reçue aussi. Et directement, où j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, je suis partie travailler directement. Donc, c'est une vraie vocation. C'est une vraie vocation. Qu'est-ce qui t'a amenée à être la cofondatrice de ce cirque Le Roux ? Alors, en fait, on est quatre cofondateurs. En fait, il se trouve que c'est un peu entre des histoires de couple, d'amitié, où à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on monte notre propre projet. Et c'est ce qu'on a fait. Au moment de le monter, finalement, il y a un projet avec les sept doigts de la main qui nous propose de jouer à Broadway. Donc, on a fait ça pendant un an, un peu plus d'un an. C'était aussi une manière de pouvoir tous les quatre jouer ensemble, parce que même si on se connaissait, pour certains, on se connaît depuis 20 ans, c'est une manière de voir aussi comment nous, on s'organise. Et après ça, on est rentrés, on a monté à notre propre compagnie. Super, c'est une belle histoire qui a commencé donc en 2014. Oui, exactement. C'est que j'ai son vote, t'as vu, hein ? Oui, ouais. Ah ouais, non, mais je prépare. Alors, la nuit du cerf, comment on arrive justement à choisir l'histoire ? Le scénario, comment ça se prépare, en fait, tout ça ? Alors, bon, il y a différentes manières, mais chez nous, en fait, on a décidé de faire une continuité du premier spectacle. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir vu le premier spectacle, mais pour nous, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup aidé. On avait commencé tout un travail en improvisation, en théâtre, qu'on n'avait pas pu forcément complètement aboutir parce qu'on revenait en France, qu'il fallait monter l'association, enfin bon, vous imaginez. Et finalement, on s'est dit, on ne peut pas abandonner ce travail, il faut qu'on l'approfondisse. Et donc, en fait, il se trouve qu'on joue 35 ans plus tard, les enfants du couple qu'on jouait dans le premier spectacle. En même temps, on a regardé dans quelle année ça pouvait plus ou moins nous emmener. Et comme le premier spectacle était en noir et blanc, le fait de le faire, qui était donc en 1937, et là, le nouveau spectacle est donc en 1972. Donc, on passait du noir et blanc aux couleurs. Il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient rances. Exactement, qui étaient très intéressantes. On passait un peu du cinéma, comme on a vraiment cette patte cinématographique, qui est très importante pour nous. On passait un peu du cinéma noir et blanc, un peu à suspense, comme ça, au côté nouvelle vague. Alors ça, on a gardé toujours aussi un peu cette comédie, ce côté burlesque comme ça existe toujours. Et du coup, voilà, donc c'était parfait. Donc, on a commencé vraiment comme ça, en pensant qu'on pouvait être les enfants, du coup. Après, on a réfléchi un peu au thème qu'on voulait aborder. Et on s'est dit, ben, il pourrait, ses frères Richard, qui ont apparemment peu de choses en commun, se retrouver pour les funérailles de la mère, qui est juste un prétexte A, ça reste une comédie familiale. Et du coup, ils se retrouvent. Et à un moment donné, on a décidé qu'il y ait un personnage qui vient un peu mettre le bazar comme ça dans le spectacle. Ça reste du cirque. Ça reste du cirque. Exactement. Bien évidemment, ça reste du cirque. Et là-dedans, après, on a essayé, une fois qu'on a écrit cette histoire, qu'on a travaillé dessus pour essayer de voir, impliquer toutes les acrobaties, les choses qu'on avait déjà et les nouvelles disciplines qu'on avait envie de mettre. Alors justement, donc, il y a la partie écriture, création, mais il y a aussi la partie entraînement. Ça, ça prend combien de votre temps ? Parce que si vous êtes des athlètes de haut niveau, donc c'est tous les jours, j'imagine, l'entraînement. Là, dans l'avion, ça a dû être un peu dur. Exactement, en fait. La plus grande partie a quand même été faite à l'école, même si maintenant, c'est il y a dix ans. Mais après, en période de création, on cherche beaucoup, beaucoup de vocabulaire et on maintient ce qu'on a déjà. Malheureusement, ce n'est pas tous les jours, parce que pour de vrai, on est en tournée, on monte, on démonte, on voyage, on a des enfants, on a l'école à faire. Mais on essaye, oui, bien sûr, un maximum, évidemment. Quand on rentre dans ce projet-là, en fait, on table sur combien de mois ? Entre le moment, on se dit, ah ouais, tiens, ça, c'est la bonne idée, et jusqu'au moment, on se dit, ok, là, on a un spectacle qui est abouti, présentable ? Alors là, pour le premier spectacle, on va sur un peu plus de trois ans. Pour ce deuxième, deux bonnes années. Mais après, on a trois mois, trois mois et demi, on ne fait que ça et on n'arrête pas. Mais en amont, on a fait de l'écriture, on a vu pour la scénographie, pour dessiner les costumes et tout ça. Alors, si je m'en tiens à tout ce qui est dit sur vous, un voyage acrobatique magistral, une création joyeuse, esthétique, sophistiquée et chaleureuse, à la fois qui dépote, toutes ces bonnes critiques, tu penses qu'elles tiennent à quoi ? Je pense que c'est quand même, les quatre, comme je disais, on se connaît quand même pour certains depuis une vingtaine d'années. Je pense que ça, ça compte énormément. En plus, il se trouve qu'on a des gabarits qui sont quand même vraiment chouettes. Donc, on est vraiment, là, en plus, à six, on est vraiment deux petits, deux moyens, deux grands. Donc, en plus, on peut se permettre dans les portées et tout ça, des choses assez sympathiques et grandioses. Et après, je pense qu'on a le souci du détail énormément de ce côté, de cet esthétisme, de la sophistication. Et on est des amoureux de la comédie. On est vraiment assez stupides, positivement parlant entre nous. Et je pense que tout ça, ce souci du détail, de vouloir approfondir, de jamais lâcher, de revenir encore dessus et dessus, ça fait un beau melting pot. J'imagine bien. Alors, là, c'est à partir de ce samedi, le 27 août. Les spectacles, c'est les samedis... Enfin, le premier week-end, ce sera que le samedi. Le week-end d'après, ce sera samedi et dimanche. Combien de temps dure le spectacle ? Avec quoi peuvent s'attendre les spectateurs qui vont venir à votre rencontre ? Alors, il dure 1h20. Mais promis, on ne s'ennuie pas. Ah non, mais je n'avais pas dans l'idée, justement, que ça durait, qu'on allait s'ennuyer, vu tout ce que tu racontes, vu tout ce que je lis. J'ai vu la bande-annonce aussi, d'ailleurs, pour ceux qui seraient sceptiques, qui se poseraient des questions. Je vous invite à regarder sur la page Facebook de la compagnie du caméléon, donc c'est Caméléon Tahiti. Il y a la bande-annonce, qui renvoie sur un lien YouTube. Moi, je trouve que c'est exactement ça. C'est quand même super beau, super... La musique, là, on est dans les années 70, on va en prendre plein les oreilles. Oui, c'est très juste, c'est très beau, c'est très fluide. Moi, j'ai trouvé ça très esthétique. Et c'est vrai que, du coup, ce n'est pas l'idée première qu'on peut se faire du cirque. Mais pour autant, c'est vraiment une belle chose. Donc, allez-y sur la page Facebook du caméléon Tahiti. Donc, tu es entourée, cette fois-ci, de cinq personnes. On va les nommer pour leur faire un petit coucou, quand même. Oui, bien sûr. Alors, ici, à Tahiti, il y aura Yannick Thomas, qui est mon porteur. L'autre voltigeur avec moi, c'est Grégory Arsenal et Philippe Rosenberg. Donc, c'est les quatre cofondateurs. Et après, on a Valérie Benoît, mais qui, ici à Tahiti, est remplacée par Mathilde Priménès. Et bien sûr, on a Andrei Anissimov avec nous. D'accord, ok. Et du coup, vous venez avec tout votre matériel, parce que là, on est très loin de la métropole. Alors, du coup, vous êtes venus avec combien de fret qu'on sache ? Mais Elodie va répondre. Trois tonnes. Non, tu es sérieuse ? Oui, oui, on est très sérieux. Oui, oui, c'est énorme. Ah oui, c'est de la vraie logistique. Parce qu'ils ont aussi un agré très particulier dans le spectacle. Une structure vraiment très particulière qui est là. Ça monte en ce moment même au Grand Théâtre. Et oui, c'est trois tonnes de décor. D'accord, ah oui, oui. Effectivement, le niveau logistique, c'est Patrice. Et du coup, quand on vient faire venir une compagnie comme ça, et qu'il y a donc du matériel qui n'est pas négociable, puisque c'est le vôtre sur lequel vous êtes en sécurité, sur lequel vous entraînez, il y a des hauteurs standards dans les théâtres ? Ça, c'est une question purement technique. Eh oui, oui, oui. Ça a été la contrainte là, parce qu'effectivement, leur agré est à 6 mètres de hauteur. Donc, il y a une contrainte au niveau du Grand Théâtre. Mais je remercie aussi toutes les équipes du Grand Théâtre, parce qu'ils ont surélevé le plafond. Ils ont réussi. Tout surélevé, ça passe, et c'est formidable. Oui, parce que ce n'est pas rien. Ah non, ce n'est pas rien. Et alors, c'est vous qui faites les cartons à chaque fois, les trois tonnes ? Oui, les artistes, on est au cirque. Donc, les artistes, on est là pour le montage et le démontage. Alors, si toi, tu avais... Toi, tu l'as vu le spectacle déjà, Élodie ? Alors, je l'ai vu, j'ai vu une captation. Mais ça reste juste du spectacle vivant, donc j'ai hâte de les voir sur scène. Alors, si tu avais un mot à dire, enfin une phrase, quelque chose à dire, justement pour donner vraiment envie, toi en tant que spectateur, spectatrice, pardon, de ce que tu as vu, de la captation que tu as vue, donc la captation, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'enregistrement vidéo pour diffusion. Qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs qui se diraient, oui, non ? Moi, je dis que c'est époustouflant. Oui, vraiment, c'est... C'est ça, il y a ce rythme, il y a cette musique, il y a leurs costumes, les décors, les acrobaties, c'est dingue, c'est fou, j'adore, moi. Je suis fan, complètement fan. Et alors, toi, vu de l'intérieur, qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs pour leur dire, venez voir notre travail ? Je pense que l'art fait beaucoup de surprises et qu'on ne peut pas coller une étiquette sur quelque chose qu'on n'a pas vu. et je pense vraiment que c'est intéressant de venir voir quelque chose de différent, exactement comme vous disiez, par rapport à l'image, comme on se disait, pardon, de l'image qu'on puisse en faire. Et non, non, venez voir ensuite, on en discutera. Donc, les places sont en vente sur Tiquet Pacifique. Voilà, tout le réseau de Tiquet Pacifique. Au Grand Théâtre, le jour des représentations, une heure avant le début du spectacle. Donc, ne tirez pas le diable par la queue, achetez vos places avant. Oui, la première est quasi full. Déjà ? Oui, donc vraiment, si vous voulez être bien placé, il faut prendre ses places rapidement. Alors, bon, on va rassurer quand même les gens, au Grand Théâtre, ce n'est pas non plus le Stade de France. Donc, on y voit bien partout quand même. Ah oui, oui, on est bien placé partout. Et puis, on a fait en sorte aussi, on a une grille tarifaire qui est assez large pour que vraiment tout le monde puisse venir. Ça, c'est important pour nous, que vraiment, il y ait un accès à la culture et à ses spectacles. Donc, voilà, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et on a aussi une garderie. Ah, ça, 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 ça se fait de plus en plus. Donc, Caméléon a toujours eu la garderie sur chaque représentation. On a une garderie avec des tâtis formidables. Avec les tâtis qui se pendent à la fin. Pas du tout. Les enfants, en plus, qui sont habitués et qui adorent et qui reviennent. Bon, là, le spectacle est conseillé à partir de 6 ans. C'est quand même une aventure familiale. Mais pour les tout petits-petits, la garderie est là. Une heure et demie à rester assis, ça peut leur faire long. Eh bien, je pense qu'on a tout dit sur ce beau spectacle. J'espère qu'on vous aura surtout donné envie d'aller voir ce Cirque Leroux, nouvelle génération, dans leur nouvelle création qui s'appelle La Nuit du Cerf. Est-ce qu'il y a déjà une suite ? Oui. Moi, je suis curieuse. Oui, mais c'est... En fait, c'est juste que c'est tout nouveau. Oui, il va y avoir une suite. Et on a un petit semblant d'idée, mais pour le moment... Non, parce que c'est ça, vous vous attendez pas la fin pour déjà vous remettre à créer ? Non, 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 non. Non, non, oui. Oui, il y a un troisième qui devrait sortir l'année prochaine ou d'ici là, oui. Écoute, je vous remercie toutes les deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Tahiti Vibes sur ITFM. Je rappelle toujours à nos auditeurs que nous avons une magnifique page Facebook sur laquelle on peut retrouver vos jolis minois, mais aussi celles de tous nos invités, puisqu'on fait une captation. C'est un mot à la vôtre. Non, alors, de façon moins sérieuse, vous allez sur notre page Facebook de ITFM, vous trouvez tous les liens, vous trouvez aussi cette interview en replay. Et écoutez, je sais bien que les likes, les commentaires, ça commence à se perdre un petit peu. On sent que l'effet Facebook s'atténue un peu, mais il y a un truc que vous ne pouvez pas faire autrement que de partager. Alors, partagez, parlez-en autour de vous. Je pense que pour les enfants, ça peut être une fabuleuse découverte. L'ouverture aussi, peut-être, de vocation. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et c'est ce qu'on espère. Il faut des générations qui prennent le relais, qui suivent. Je pense qu'en plus, à Tahiti, il y aurait véritablement de quoi faire. On pourrait faire la nuit de la baleine, le retour de la tortue. Tu vois, on a tout ce qu'il faut ici, en termes de création. Merci vraiment à toutes les deux. Passez tous une belle journée et rendez-vous ce week-end, ou le week-end du 4 septembre, au Grand Théâtre, pour cette nuit du cerf, avec le Cirque Le Roux. Nana. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Tahiti Vibes, avec les véhicules Fav, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.